Bonjour à tous, suite à l'incroyable commentaire et la vérité qui est venue des mains de Chazenou of Matix qui nous a dit je cite rush le 2v2 soit en live soit de ton côté et faire un opening du pass en vidéo comme ça tu verras la légendaire à la fin et tu augmenteras plus vite tes troubles alors bon l'opening du pass au final je les ai un peu ouverts pendant parce que du coup ça permet de monter le 2v2 mais en fait c'est une incroyable idée donc à voir si je laisse volontairement des openings ou pas mais c'est une incroyable idée en fait le fait de faire du 2v2 ça ne pète pas le ratio, ça ne manque pas les trophées ça nous permet de monter le coffre, de faire les passes et de nous éclater parce que le 2v2 a cette zone de trophées je vous assure que vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes absolument pas prêts les joueurs sont incroyables, les joueurs sont géniaux je vous propose d'aller découvrir ça tout de suite dans la vidéo du 2v2 dans le jeu à vos alentours de 2100 trophées sur un compte niveau 7 et croyez moi ça vend du rêve simplement ça vend du rêve, il se passe des choses c'est imprévisible, c'est complètement imprévisible surtout c'est du pur bonheur je vous laisse profiter de ça et vraiment dans votre tête dites vous qu'est-ce qu'il va faire le back avec moi et vous êtes sûr que ça ne va pas être la même chose c'est parti donc nous on a Archix, Archers mais là on n'a même pas besoin de jouer parce qu'en fait on va défendre parce que par principe notre coéquipier va attaquer peu importe comment il est voilà vous voyez, premier play c'est lui qui attaque c'est lui qui engage le jeu en face ça fait pareil ça engage le jeu aussi ça engage le jeu sévère d'ailleurs voilà, tout le monde a attaqué tout le monde a posé tout son elixir et normalement ça va partir à ce moment là on peut poser un Archix il renforce avec les bats et normalement plus personne n'a des elixirs parce que tout le monde a mis son elixir direct ah, il a quand même le meganite c'est vrai il a quand même le meganite on peut voir que notre copain il a déjà pu qu'à 3 d'elixir il a déjà pris un petit hive sur son elixir c'est pas grave on va défendre le chevalier là par contre meganite il va se faire bien geler il va se faire gérer par toute notre troupe on est bien et là là il va envoyer un fuit là il envoie un fuit c'est obligé en vrai s'il envoie un fuit maintenant c'est un bon timing du coup il va peut-être pas le faire ouais voilà il va plutôt mettre les gardes alors à droite on va regérer what ? niveau 5 les petites recrules elles sont tout bébés elles sont tout bébés bébés ok en vrai vu qu'il y a le sorci de glace et que lui il y a niveau 9 et qu'il tombe la planète je pense que ça c'est pas mal le hog il va tomber tout seul parfait maintenant on va reforcer on va mettre un petit darkix oh les gars oui c'est quoi cette armée de squelettes ouais bon ok la tour tombe la tour tombe c'est obligé à droite on va juste def avec un petit fuit de barbare tranquillement voilà on a toujours notre darkix défensif notre but ça est évidemment de cycle sur un autre darkix offensif donc là on attend on attend un peu de voir ce qu'il se passe les jours passent ils se ressemblent un peu on va au def au chevalier oh le bomber à droite et notre copain il attaque il fait semblant alors nous ils sont que niveau 6 c'est esprit de feu donc si je les mets comme ça ils vont se faire one shot par la tour donc ça sert pas à grand chose donc on va juste cycle cycle de nouveau on va faire un peu comme lui euh en fait il faudrait qu'on tde mais pas que ça apprenne voilà c'est parfait ah parfait non c'est pas vraiment parfait ils forcent tous comme des grands malades quand même c'est ouf c'est ouf ah ok 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 bon une fois que les recrues tombent on pourra en faire darkix et ça ça va être sympa il va falloir tomber tout ça par contre juste avant idéalement voilà une petite archer à droite là ça va être sympa là on va pouvoir faire du vrai darkix du beau jeu là du bel darkix regardez moi ça darkix regardez comme il est connecté à droite piou 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 voilà boule de feu ou pas euh non 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 laisse nous finir la tour par contre ouais ouais c'est bon tu as besoin du coffre à couronne pour rappel mais ça se passe bien en vrai lui il était pas mauvais en vrai il était pas mauvais d'habitude je suis sur des trucs beaucoup plus what the fuck donc je vous propose on relance et euh et on voit parce que là franchement là il attaque enfin il fissait pas trop de l'over commit il avait des unités en défense honnêtement c'est bizarre c'est bizarre donc je vais pas relancer avec lui parce que là c'était euh c'était trop correct c'était trop correct je suis oh non les boules de feu rien ne va plus non 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 je veux vraiment un bon allié le mec qui déco la moitié du temps et euh et quand il est là il envoie tout il envoie tout simplement il envoie tout il se pose pas de questions alors bébé dragon tornade chute gobelin armée de cape dans la main de notre allié qu'est-ce qu'il va faire comme first play pourquoi il est si loin ok bon on s'est défendu avec une witch on va juste mettre les petits archers donc lui son premier play c'était de le mettre en haut à droite de la map bien 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 alors on va défendre on va lui faire ça je crois qu'il mérite peut-être moi il mérite alors là on va juste la fausse squelette ça défendra bien on va pas prendre beaucoup de dégâts ça défend bien les squelettes ça défend dur allez 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 non ça défend pas ah mais il est neuf le cochon what the fuck un cochon neuf ah oui d'accord deux niveaux de plus que la tour sereinement ah non non pas l'infernal là-dessus ouais ouais non ok allez d'accord on va aller là on va essayer de protéger la seule tour qu'on a ok alors quels vont être les plays en face tde ok au moins on sait que ça shoot tde on va laisser l'arquise tomber non non mineur pas dessus non 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 on fasse pas ça non c'est tout pété ça comme play c'est pas pire ok juste s'empêcher de connecter sur la tour évidemment ok 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 l'arrivée de squelette est envoyée par quoi ça défend ça défend avec un ice pyriss ils ont raison c'est un bon play bébé dragon qui est posé bon bah on va tde il va tomber il va tomber ça sert à rien on va accompagner son prince alors il a décidé que c'était le moment pour attaquer lui moi je vais attaquer à gauche ok ok non t'arrête pas t'arrête pas non non c'est nul c'est tout pété ça ok ouais 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 à gauche ça gratte oui oui allez remis un fils c'est pas mal c'est pas mal allez chasseur chasseur tu fais le travail aussi bon chasseur ça mais arrêtez arrêtez j'ai pas envie de le faire après ok tde il y a une farde le cochon mais une telle ça devrait suffire ok ok on va pas se prendre de dégâts je m'en fiche on se prend pas de dégâts ok on va mettre des scuettes là dessus cheval il va défendre il défendre ardument bon chevalier quoi qu'il arrive non on se prend pas de dégâts j'ai dit on se prend pas de dégâts on se prend pas de dégâts non non tu retournes oui tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as tu l'as encore un coup oui oui c'est bien ok bon maintenant il nous faut le coffre à couronne on a un pêche à droite ah ouais mais non pas le prince comme ça bon top et du coup je vais on va peut-être le laisser à gauche non allez on def quand même on fait le beau jeu bon allez il prend la tour ok on va essayer de connecter un peu sur la tour donc je mets le fil de barbare histoire de gérer les squelettes qu'elle connecte direct on va remettre une T2 cache ça va sûrement l'embêter parce que là il va avoir miné pk il va m'en mettre des trucs et voilà c'est embêtant mineur qui gratte oh mon ami il a mis de mineur oui encore un coup de mineur non non ok on va boule de feu tranquille pas on va boule de feu tout ça là ça va être vite vu fireball voilà mais très bien mais encore lui c'était pas non plus le plus surprenant donc je vous propose on relance alors à savoir que je vais sûrement en faire en live je vais sûrement en faire en live et vous demandez d'ailleurs si vous voulez participer à mes côtés en tant que merveilleux alli ça me semble pas mal ça peut être sympa genre un petit live d'une heure comme ça on fait en fait une 2v de under level on s'en fiche on a rien à faire de rien ça peut être plutôt cool alors niveau 8 niveau 8 en face nous on est niveau 8 aussi ah on est balle on a du on a de la légendaire on a 3 légendaire déjà what the fuck mais il est vénère le mec avec nous ça se trouve il va être bouillant avec autant de légendaire il y a moins qu'il soit bouillant ok c'est un nal on va d'être tranquille ah oui non non lui il met non non il a quand même mis le méganite sur l'infernal c'était pas si gg que ça au final je retire ce que j'ai pu penser dire ou faire au cours de ces dernières années ok ok il a pas le temps en face oh oui plein de bb dragon nous on a pas le temps on est comme ça ouais non je suis magique mais non pourquoi tu es magique là t'as vu la value fireball que tu leur donnes non non mon ami non ça c'était tout pété mais il est tout légendaire what the fuck il a le mineur le sorcier de glace what the fuck mais c'est quoi ce joueur ah par contre sur le jeu magique il va faire plaisir je tiens à le dire ok c'était pas sympa ça ouais la voleuse 9 évidemment c'est légendaire ok 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 on va on va l'archix non plus haut la tessa je te mets l'archix volontairement pour que tu te testes la plus haut alors à gauche faut qu'on def ouais c'est pas mal ça allez on prend la tour on est là on est présent l'archix va défendre évidemment très belle archix elle est comme la tessa avant même de savoir ce qu'il se met avec toutes ces légendaires à la page on a un mec il n'y a que des cartes niveau 9 on se met bien ça peut-être ça arrache je ne sais pas combien de la montée ça arrache bon il y a toujours la tesla normalement la tessa elle est 10 en plus ça tessa oh on va te faire oh la vache elle est tombée sur monsieur overlevel on va cycler 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 je vais cycler comme ça non 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 ça va pas faire le dégât quasiment pas en tout cas oh la tessa regardez la tessa 10 comme la oxy de sorcier bien sûr la tessa 10 pendant ce temps là l'artx se fait sacrément plaisir on va pas dire le contraire l'artx se fait plaisir il y a peut-être moyen d'aller chercher les trois couronnes ici à tout moment notre ami il push là il met des beaux trucs allez on protège on protège voilà ça c'est bien bonne protection bon gain du corps on rajoute les archers allez l'artx tu connais que la tour oui l'arrache sur l'artx c'est ça qu'on voulait let's go let's go guys oui ah il est trop fort notre ami il est trop fort je vais faire rejouer là désolé mais il était trop balèze oh il a accepté oui on a un nouvel ami on s'est fait un pote on s'est fait un pote bien sûr qu'on s'est fait un pote c'est parti notre pote avec toutes ses cartes 10 la victoire rassure avec notre pote notre pote il est tellement chaud là ça va être balèze alors oh quelle sorcier what the fuck mais arrêtez ça arrêtez ça mais d'accord on va se qu'on va faire nous on va bloquer avec notre propre on va défendre ça et derrière on partit en orkix offensif et je peux vous dire il est pas prêt en place on va let's go c'est parti c'est le kill c'est la tour qui tombe on va voir la torré la torré la torré les amis en plus c'est la sorcière d'arrestre oh il a l'art il a tout il rage l'arkix bien sûr qu'il rage l'arkix c'est ça qu'on veut c'est un arcix sous rage et voilà la torré qui tombe avec les plaies de notre amie là bim petit fût barbare de nouveau oh bah attends c'est un peu forcé j'avais pas besoin de chez lui ici je pouvais accepter que l'arkix meure c'est pas grave on fasse sa force aussi donc c'est bien ça permet de recycler l'article l'article c'est tout ce qu'on demande qui est tesla qui est tesla vraiment là-bas il a aucune forme de respect oh là là c'est bien c'est ça qu'on veut ok là t'as un peu forcé il arrive un moment c'est pas grave on défend on défend pour toi c'est pas grave c'est pas grave ça se fait mineur à la main sur la télé ouais ça serait bien ouais c'est sympa aussi on est reparti en arc-x alors il a quoi ? il a son méganite pour nous protéger allez il est chaud il est chaud on pose oui la rage oui oui oh non pas la roquette c'est la tristesse c'est pas grave on a mis combien de dégâts là-dessus déjà oh là là il est tellement chaud tellement chaud notre pote notez le niveau de mon pote s'il vous plaît notez sur 10 mettez lui au moins 12 il est trop chaud il est trop trop chaud bon il va repartir en télé défensive petit esprit de feu sinon on va le bloquer au chevalier voilà fuite barbare ok plus que 207 dégâts à droite bah voilà très bien ok 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 bon il nous reste le 3 couronne et ça ça va être le plus dur évidemment avec l'arc-x c'est pas c'est pas donné à tout le monde d'en réussir à mettre les 3 couronnes à l'arc-x donc on va aller bourrer mets un megalite à gauche là ouais ça si tu veux ça me va j'achète ah oui c'est parce qu'il l'avait fait à miroir et puis c'est qu'il a miroir hopé c'est pour ça tout s'explique allez megalite courage on est parti on est pour le kill on est pour le kill 8 secondes 10 secondes non on n'aura jamais on n'aura jamais malheureusement ah non megalite fait des dégâts plus de dégâts encore 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 ah c'était pas loin on était vraiment pas loin des trucs vraiment je crois que j'ai envie de rejouer avec mon pote allez une dernière avec mon pote parce qu'il est trop fort mon pote allez on attend pour jouer dis oui dis oui mon pote ah non il a quitté le chat non il a arrêté il a arrêté bordel tant pis tant pis ok on avait trouvé un super allié et puis d'un coup tout s'en va rien ne va plus allez pas les débloquer c'est ça qu'on veut ok de l'or des gemmes du mortier de la horde du gobelin je suis chiant allez parce que ça m'éclate particulièrement on va ouvrir ça ce qu'il te fait oui il est pas mal ce qu'il te fait on les joue donc ça se fait bien enfin le dernier coffre le dernier coffre donc jusqu'à ce qu'on gagne de nouveau avec oh il est au niveau 9 en face oh eh ben on n'est pas prêt de tuer effectivement je peux vous le dire ah oui ça a envoyé cash ah voilà ça c'est un vrai ça c'est un joueur qui attaque niveau 11 what the fuck mais est-ce que c'est réel oh c'est quoi le niveau des troupes en face attend nous on a un infernal 10 ok pourquoi il bu chat non mais pourquoi tu bu chat ok c'était pas trop mal parce qu'ils ont mis des trucs dedans mais pourquoi t'as bu ok on défend avec quoi avec les squelettes fuit barbare on va juste fuit barbare on va essayer de gagner un max de value ok tde parfaite hein sa tde elle est nickel on va pouvoir partir à l'attaque c'est parti let's go oh la value la value la value des esprits de feu dans les commentaires également deux notes hein la note de notre partenaire avant et la note des esprits de feu ici bon alors on va laisser évidemment son mir ah bah non lui il est pas d'accord il est pas de stavi on bourre on défend on caisse la gueule à tout le monde ok j'ajoute des archers c'est ça que tu dis je sais pas si j'ai besoin j'aime pas trop rajouter des archers ici ah mais c'est pas grave il part en cochon c'est bien c'est ça qu'on veut ok ok enfin toi tu meurs toi tu meurs tde squelette c'est parfait toi tu disparais alors à gauche what ça qu'on gratte bien les petits archers neuf elles font le travail on va pas croire elles sont balètes ces archers cochon ok c'était raté ça j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave sa bûche était bien elle était ok elle était ok c'est un bon play de bûches ici est-ce qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose je pense pas je vais repartir en arc x on s'en fiche on est en x2 là allez on en x2 fais tout ce qu'il te plaît vous connaissez le dicton oh la 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 oh la 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 et c'est la tour qui se fait gratter c'est ça qu'on veut oh la sorci qui va lui mettre 2-3 petites baffes en plus il se faire de dire qu'on est présent simplement la famille tout ça ok ok c'est vrai je t'ai pas prêt c'est pas grave je vais te défendre je te défends la télé c'est pas grave oh l'armée de squelette sur le bâtiment l'infernal qui connecte l'infernal d'une vie l'infernal de 3 vies même oh la 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 mais quel joueur également avec nous mais quel brut avec son infernal 10 ils sont trop chauds ils sont trop chauds ils sont beaucoup trop chauds 3 couronnes oh la la 3 couronnes en vrai ça monte tellement vite ça monte tellement vite c'est la folie oh mais c'est trop bien pour faire des coffins couronnes oh la la meilleur mode de jeu de l'année de la planète j'espère évidemment que vous avez kiffé on va en faire un peu en live voilà on fera je pense un live split entre ça et du vrai ladder sur le vrai compte comme ça on fera du du vrai tryhard et du fun voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que je fasse ça en off si ça vous plaît ça vous fait kiffer enfin voilà dites pas ce que vous en pensez je vous souhaite évidemment une excellente journée si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner il y a du contenu fréquent sur des jeux vidéo de l'internet du clash royale de la analyse in deep des jeux et le tout idéalement dans la bonne humeur excellente journée des jeux BRADES